Et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une petite chronique sur le pouce d'un jeu que je viens de recevoir qui est Dungeon Crawl Classics. C'est un jeu très rafraîchissant que j'ai beaucoup aimé. Rafraîchissant vous allez me dire mais c'est de l'OSR ça n'a rien à voir. Il y a plusieurs concepts dans le jeu qui sont assez modernes en fait, l'air de rien. Donc Dungeon Crawl Classics qu'est ce que c'est ? C'est un petit peu un revival de l'OSR c'est à dire les vieilles boîtes de donjons et dragons rouges de l'époque et la mouvance de ces années là c'est à dire de l'exploration de donjons avec énormément de taux de mortalité et des pièges, des personnages qui doivent faire appel un petit peu à leur leur instinct, l'astuce de leur personnage. Et en fait ça va jouer avec très peu de caractéristiques, on en a six. Il n'y a pas vraiment de compétences, une liste de compétences à rallonge. Et c'est ce qui va faire un petit peu la simplicité d'accès de Dungeon Crawl Classics. C'est qu'on n'a pas trop de règles, trop d'options de customisation etc. Le gros point complexe en fait ça va être la gestion de toutes les tables parce que dans le bouquin vous en avez des tables aléatoires à en revendre. Donc l'intérêt c'est que chaque partie va être complètement unique, chaque création de personnage aussi est unique et tous les effets dans le jeu sont ponctués d'un jet sur une table, que ce soit un critique, une maladresse, un sort, le critique de tel type de monstre ou la maladresse de tel type de créature. Ce qui va créer à chaque fois un petit jeu en fait de qu'est-ce qui va tomber. Et bien rien que la création de personnage par exemple, il est conseillé de créer quatre personnages au début par joueur car ils ont un principe de ce qu'on appelle l'entonnoir, le funnel en anglais, où chaque joueur va amener du coup son groupe de personnages et au cours de l'aventure, et bien ça va s'écrémer. Il n'y en aura plus beaucoup à la fin. Donc on va avoir des tirages vraiment aléatoires, ils insistent vraiment là-dessus, c'est à dire qu'on va jeter les dés pour tout et n'importe quoi. Si on a un perso qui est vraiment pourri, c'est comme ça. On va tendance à l'envoyer checker les couloirs un peu sombres avant les autres. Voilà, ça va être le casse-pipe pour eux. Et puis ceux qu'on aime bien, on va faire attention, on va les garder, on va looter les cadavres de nos petits copains qui sont morts. Il y a un côté assez rigolo dans ce principe d'entonnoir en fait. Ensuite, les classes et les races sont assez mélangées. On n'a pas le principe des deux. Donc les nains, les alphelins, les elfes sont des races-classes mélangées. Et chacune de ces archétypes en fait ont des spécificités. Une des autres particularités du jeu, c'est que les personnages ont un attribut qui s'appelle la chance, qu'ils peuvent utiliser pour améliorer leur jet de dés, mais ils vont la diminuer progressivement. Alors il y a des moyens de la récupérer, certaines classes la récupèrent plus facilement que d'autres, les alphelins, les voleurs, etc. Mais voilà, c'est pour se sortir d'un mauvais coup du sort ou quand il y a vraiment une action qu'on veut réussir, on peut demander un petit coup de pouce du destin. Autre particularité du jeu, c'est que... Je vais vous mettre des petites... J'ai essayé de faire une vidéo que je mettrai en parallèle en dessous. Peut-être par là, je sais pas. Parce que les illustrations sont vraiment dans le goût de l'époque. C'est-à-dire qu'on sent les vieilles boîtes Donjons-Dragon, on sent les livres dont vous êtes le héros avec ces créatures crayonnées aux traits un peu difformes. Il y a vraiment quelque chose qui se dégage de ce bouquin qui respire la passion, en fait, et le retour aux sources. Et c'est en ça que c'est rafraîchissant, parce que maintenant, on a tendance à avoir des bouquins hyper bien léchés, avec des règles peut-être un peu complexes, mais là, on est vraiment sur un jeu qui propose du fun, de l'imprévisible, et ça fait du bien, en fait. C'est super sympa. Le bouquin, en lui-même... Alors, le bouquin, il est gros. Il est massif, il fait 400... Plus de 470 pages, je crois. On doit être pas loin des 400... Oui, 480 et quelques. Tout noir et blanc, à part les... les couvertures intérieures et extérieures. Enfin, extérieures, intérieures de l'arrière. Mais le papier est vraiment de bonne qualité, il est bien épais. Et on a 3 signés. Bon, je vous avoue que les 3 signés sont vraiment pas trop, parce que vu le nombre de tables qui sont référencées dans le livre, pouvoir switcher rapidement d'une table de critique à la table d'essor, à la table d'une adresse, par exemple, c'est quand même assez pratique. Et je pense qu'en jeu, c'est toujours intéressant pour l'OMJ d'avoir peut-être collé quelques petits post-it ou calé 2-3... 3 notaires calaires sur les pages pertinentes. Alors, le bouquin, il a... Il a tout dedans, en fait. Vous pouvez jouer directement. Il a la création des personnages. Alors, vous avez pas vraiment d'univers, hein. Car c'est un... Voilà, c'est de l'OSR, c'est du dungeon crawling. Il n'y a pas un univers typé. Vous avez quelques références à certains dieux, des choses comme ça, mais... C'est pas ça le point fort. C'est pas l'univers, c'est vraiment le fun et les règles du jeu qui sont intéressantes. Donc, vous avez la création des personnages. La magie qui tient... C'est peut-être la partie la plus complexe. Qui tient quand même un gros, gros bout du bouquin. Il doit y avoir près de 100 pages, peut-être, sur la magie, sur les 400 et quelques. Sachant qu'il y a des règles un peu spécifiques de duel arcanique. Quand les deux sorciers s'affrontent, ils peuvent se renvoyer les sorts, les contrer mutuellement, etc. Donc, cette partie est peut-être un peu plus complexe. Ensuite, on a la description de chaque archétype. Donc, les guerriers, les magiciens, etc. Les voleurs, les nains, les elfes. Tous les sorts. Donc, là, il y en a un bon paquet, parce que chaque sort va être appris au prix du sang et de la sueur. Et du coup, les magiciens ont tendance à garder ses secrets bien gardés chez eux, dans leur grimoire. Et du coup, pour apprendre un nouveau sort, c'est toute une aventure. Et à chaque fois, en fait, un sort peut être appris de différentes manières, avec différents effets. Et quand on va le lancer, eh bien, on va devoir faire un jet d'incantation. Et selon la puissance de ce jet, en fait, le sort va varier. C'est-à-dire que si on fait un 12 ou un 13, le sort va être lancé, mais ça va faire un effet minime, bien que la magie reste très puissante dans le jeu. Mais si vous le lancez avec 20+, votre petite flamèche initiale va se transformer en météor, par exemple. Donc, il y a un côté vraiment ludique. Bon, bien sûr, vous avez des maladresses sur la magie, ce qui inaugure vraiment rien de bon pour vos personnages. Donc, après, on a un petit chapitre sur les voyages, les quêtes et les voyages, comment voyager. Donc, là, c'est des petits laïus pour naviguer entre les donjons, rebondir entre les aventures. Quelques conseils aux juges sur les familiers, sur les types de magie, les patrons, etc. Ce ne sont pas les parties les plus copieuses du livre. Vous avez les différents divinités, on va dire, entre guillemets, qui sont là aussi pour typer certains personnages, car ils doivent avoir un patron ou une croyance là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a... Ah oui, la création d'objets magiques aussi, c'est assez rigolote. Donc, les objets magiques sont vraiment très rares, ils insistent là-dessus, c'est quelque chose qui n'est pas courant. Donc, vous avez une épée sur 50 000, par exemple, qui est magique, et une sur une centaine de mille, qui est plus puissante que l'épée magique de base. Donc, c'est vraiment pour insister là-dessus. On a tout un bestiaire avec des illustrations encore super, vraiment, c'est... À chaque page, il y a des illustrations qui vous plongent dans l'ambiance. C'est vraiment génial, ça. Après les monstres, on a les opposants de type humain, les guerriers, les barbares, les voyants. Une annexe sur les langues, et on va finir avec des... Il y a deux scénarios, il me semble, il y en a un niveau 0, donc le niveau 0, c'est quand vous jouez des pécores qui vont se faire broyer dans le hachoir de l'entonnoir. Et s'ils en sortent, enfin, le peu qui en sortira vivant, passeront au niveau 1 et pourront enfin choisir une classe. Et ensuite, on a un autre petit scénario pour un niveau 1 ou 2, je ne sais plus. Mais voilà. Déjà, rien que là, en fait, vous avez de quoi jouer directement pour deux scénarios, sachant que le taux de mortalité dans ce jeu est très élevé. Ils le précisent, ça fait partie de la nature de l'OSR. Atteindre le niveau 5, c'est écrit Nord-sur-Blanc, est déjà un exploit. Donc on peut aller jusqu'au niveau 10, mais bon, je pense qu'il faut avoir pas mal de chance au dé. Un MJ peut-être parfois clément, bien qu'il conseille aussi de jeter les dés devant les joueurs. Comme ça, la pression est à son maximum quand le MJ jette les dés. Il n'y a pas de trucage derrière l'écran. C'est à chaque fois le coup près qui risque de tomber sur votre personnage qui a une poignée de points de vie, pouvaient être balayés d'un simple revers d'épée. À part ça, Aquilo, ça fait du gros boulot parce qu'il y a énormément d'aventures jouables dans des formats souples, type petit magazine d'une vingtaine de pages, qui sont à 10 euros pièce. Alors le bouquin de base, lui, il est à 40 euros, je crois. Je crois qu'il est à 40 euros. Ce qui n'est vraiment pas très cher, vu la quantité de matos que vous avez dedans et la qualité du livre. Les petits bouquins scénaristiques sont à 10 euros, je crois. Donc bon, là, c'est un peu plus cher par rapport à la quantité. Mais vous avez des aventures prêtes à jouer qui seront, je pense, d'aussi bonne qualité que le livre de base. J'en en ai pas, j'en ai pas acheté encore, mais ça me donne envie du coup d'investir dans ce jeu. Voilà, que dire que c'est un coup de cœur. J'ai vraiment hâte de le tester avec des joueurs. De voir ce côté punitif, ce côté décalé, rigolo, de toutes les tables de critique, de maladresse. De voir comment les joueurs vont essayer d'utiliser un petit peu leur malice plutôt que les statistiques de leur personnage. Car ça fait partie de l'OSR, c'est le joueur qui prime sur les caractéristiques. Bien que, bon, nous sommes tous soumis au dieu du dé, quelque part là-haut. Voilà, bon, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir un petit peu ce jeu. Qui, honnêtement, si vous n'êtes pas familier de l'OSR, je pense que ça pourra vous donner envie de vous lancer dans l'aventure. Ne serait-ce que faire les quelques premiers scénarios au niveau zéro. Voilà, bon, je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Et, bon jeu de rôle. Voilà, bon, je vous dis à bientôt, portez-vous bien.